Générique Bonjour à tous, le marché parisien ouvre en hausse malgré l'absence d'accords en Grèce. La séance sera encore rythmée par de nombreuses publications. GDF Suez a déjà fait état ce matin d'un chiffre d'affaires 2011 en progression de plus de 7%. Pour cette année, le groupe reste confiant. Résultat publié également pour Hermès International. La marge annuelle du groupe de luxe dépassera les 30%, bien au-dessus de ce qui est espéré. Et puis Dassault Systèmes dépasse également ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros. Et puis on gardera un oeil sur le secteur technologique qui pourrait bénéficier des résultats de Cisco. L'américain a publié des comptes supérieurs aux attentes hier soir. Enfin, les valeurs bancaires très sensibles à l'évolution du contexte européen restent à suivre. L'accord en Grèce semble de plus en plus imminent. Le marché parisien attend toujours ce matin une avancée en Grèce. Les responsables de la coalition n'ont toujours pas trouvé d'accord hier soir après 8 heures de réunion. Accord qui concerne les réformes réclamées par ces bailleurs de fonds. Le point d'achoppement concernerait les coupes envisagées sur les retraites. Le Premier ministre Lucas Papademos espère un accord avant la réunion de l'eurogroupe prévue ce soir à Bruxelles. Sans l'aide de 130 milliards d'euros conditionnés à cet accord crucial, la Grèce qui doit rembourser 14 milliards d'euros d'obligations en mars pourrait faire faillite. Et c'est dans ce contexte tendu que le président de la BCE Mario Draghi doit intervenir cet après-midi sur sa politique monétaire. Les observateurs s'attendent à un statu quo sur les taux. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi pour un point de mi-séance. Sous-titrage Société Radio-Canada